si vous possédez une tesla vous connaissez le grand réseau de bornes de recharge les super chargeurs mais saviez-vous qu'il existe différentes versions de ces stations de recharge et surtout selon les stations super chargeurs il faut savoir que vous n'aurez pas du tout la même rapidité de recharge par exemple pouvez-vous reconnaître la différence entre cette borne tesla et celle-ci elle se ressemble à si mais prendre à première vue à quelques détails près et cela change tout au niveau de la rapidité de recharge alors à la veille de prendre la route des grandes vacances et je peux vous dire que j'ai hâte car comme vous pouvez le constater au niveau des couleurs de la vidéo c'est pas terrible du tout c'était hyper couvert en normandie quand j'ai tourné je souhaitais absolument vous faire cette vidéo avant le grand départ des vacances et voilà je galère un petit peu au niveau de l'étalonnage parce que la luminosité ce jour-là c'était pas du tout ça je vous partage tout ce qu'il faut savoir afin d'optimiser votre temps de recharge sur les super chargeurs et même des astuces qui font une nette différence bonjour vous regardez tesla astuces la chaîne qui vous tient informé de l'actu tesla qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes ainsi que des vidéos de tests et installations d'accessoires en trois mots tesla astuces c'est actualité accessoires et astuces c'est également le site tesla astuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo abonnez vous sur la chaîne pour ne rien rater et activer les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos il y a de belles surprises à venir il peut être intéressant de comprendre les distinctions lorsque vous avez le choix entre plusieurs stations à proximité et ce afin d'obtenir les meilleures performances possibles en termes de vitesse de recharge les super chargeurs tesla ont été déployés dans un souci d'optimisation de l'expérience en véhicule électrique tesla ils sont au coeur d'une stratégie globale de l'infrastructure de recharge rapide pour les véhicules électriques de la marque chez tesla on ne se pose pas de questions le logiciel de bord calcule automatiquement quand et où s'arrêter lorsque vous prenez la route pour de longs déplacements c'est un avantage indéniable il n'y a rien à penser ou prévoir une borne superchargeur détecte automatiquement votre véhicule et fait immédiatement le lien avec votre compte tesla ainsi il est inutile de sortir un moyen de paiement c'est l'application qui débitera la somme requise de manière totalement automatisée vous arrivez à une station vous branchez vous laissez charger puis vous débranchez une fois la recharge réalisée et vous repartez même l'application vous prévient lorsque la charge est terminée à distance si vous allez vous restaurer la simplicité et le gain de temps ne peuvent pas être plus optimisé depuis leur lancement ces stations de recharge ont évolué à travers plusieurs versions chacune apportant des améliorations significatives en termes de vitesse d'efficacité et d'accessibilité ainsi il existe quatre versions de superchargeurs à l'heure actuelle les superchargeurs v1 lancés en 2012 par le constructeur ont eu un effet saisissant personne n'attendait tesla sur ce terrain comment un jeune constructeur de véhicules électriques a-t-il déjà à ce moment là anticipé le problème de la recharge sur l'ensemble du territoire ou plutôt comment les autres constructeurs n'y ont pas pensé c'est pourtant un point crucial ses premiers modèles offrait une puissance de recharge maximale de 90 kilowatts à l'époque c'était une véritable révolution permettant alors aux conducteurs de tesla de recharger leur batterie de 0 à 80% en environ 40 minutes sous réserve d'être à pleine puissance et avec une batterie préconditionnée précisons que vous ne trouverez plus de bornes v1 tesla les a totalement retirés par ailleurs précisons que nous parlons toujours d'une charge de 0 à 80% les 20% restant prenant généralement beaucoup plus de temps à charger et il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de recharger sa tesla à 100% sur les superchargeurs car le calculateur vous recharge juste ce qu'il faut afin de vous permettre de continuer votre trajet et s'arrêter à un superchargeur ultérieur face au succès rencontré par son réseau de recharge tesla lance en 2016 des superchargeurs v2 avec une puissance pouvant atteindre 150 kilowatts réduisant au passage le temps nécessaire pour recharger une tesla tesla c'est que le temps de recharge est un point clé dans l'expérience utilisateur il faut cette fois environ 30 minutes pour atteindre 80% de la capacité de la batterie ces superchargeurs v2 ont non seulement augmenté la puissance de recharge mais ont également amélioré la gestion thermique des batteries permettant ainsi une recharge plus efficace et plus sûr ils sont facilement reconnaissables car ils proposent deux câbles différents pour brancher un véhicule électrique il est cependant à noter que la puissance de charge est partagée sur deux bornes il est donc conseillé de laisser une place libre entre chaque voiture lorsque cela est possible afin de profiter au maximum de la puissance délivrée par celle ci vous pourrez voir les indications a et b par paire en exploitant une borne a non sollicitée par sa jumelle b vous rechargeerez nettement plus vite c'est ensuite en 2019 que tesla lance les superchargeurs v3 avec une puissance de recharge maximale de 250 kilowatts avec cette nouvelle génération ces stations sont capables de recharger une batterie de tesla beaucoup plus rapidement que les versions précédentes et il faut désormais 20 minutes pour atteindre 80% de la capacité de la batterie les superchargeurs v3 sont dotés d'une nouvelle technologie de câbles refroidis par liquide ce qui leur permet de réduire la chaleur générée lors de la recharge à haute puissance notez qu'il n'y a pas cette fois plus qu'un seul et unique câble sur les bornes c'est à cela qu'on les reconnaît des améliorations logicielles viennent également optimiser la recharge assurant ainsi une performance maximale même lors de l'utilisation de plusieurs stations en simultané en effet cette nouvelle génération ne fonctionne plus par paire et délivre sa puissance maximale à chaque véhicule en cours de recharge c'est une nouveauté bienvenue si jusqu'ici les différentes bornes se partageait une puissance globale sur une station ici il devient possible d'obtenir des puissances de recharge dédiées par bornes à la question de savoir sur quel superchargeur vous allez tomber v2 ou v3 c'est à dire 150 kilowatts ou 250 kilowatts et bien vous pouvez vous rendre sur google maps et vous aurez dans la description du superchargeur sa puissance de recharge ça n'est pas des plus pratiques mais c'est une solution la dernière version v4 en date des superchargeurs est la v4 lancée en mars 2023 les superchargeurs v4 sont capables de délivrer 250 kilowatts et ils peuvent monter encore plus haut jusqu'à 300 kilowatts et techniquement ils sont taillés pour envoyer jusqu'à 600 kilowatts on sent que cette fois tesla prépare le terrain pour les évolutions à venir s'il est alors possible de descendre cette fois ci à 15 minutes pour atteindre 80% de la capacité de la batterie encore faut-il que la batterie de votre tesla soit compatible avec cette recharge ultra rapide ça n'est malheureusement pas le cas des modèles les plus anciens notons également que le câble de rechargement est plus long tesla ayant pris en compte d'autres marques de véhicules électriques dont l'emplacement de la prise ne permettait pas un raccordement en effet tesla a ouvert son réseau de superchargeurs à tous les véhicules électriques avec un tarif plus élevé que pour les propriétaires de tesla si cette idée est bonne pour l'ensemble des propriétaires de véhicules électriques elle permet également à tesla de montrer qu'être propriétaire d'une voiture tesla c'est aussi faire partie d'un écosystème facilitant l'utilisation sur des longs trajets cependant cette ouverture totale aux parcs mobiles électriques risque de créer des attentes surtout en été lors des grands départs en vacances c'est pour cela que tesla a grandi continuellement certaines zones de superchargeurs et en construit de nouveau partout dans le monde en france on compte 200 stations superchargeurs pour 2600 bornes à la mi 2024 dans le monde tesla a dépassé les bornes avec plus de 50000 stèles ajoutons à cela les tesla lounge ces espaces dédiés au repos lors des temps de recharge avec consoles de jeux distributeurs de pizzas snacks et toilettes cela arrive en france je vous renvoie vers cette vidéo avec l'utilisation de nouveaux matériaux pour les câbles la gestion thermique est encore améliorée certains utilisateurs ont toutefois trouvé une parade en cas de forte chaleur afin d'augmenter la puissance et la vitesse de recharge en effet lors de fortes températures les superchargeurs ont tendance à baisser leur puissance délivrée en plaçant une serviette humide autour de la prise la borne serait alors en mesure d'augmenter sa puissance même lorsqu'il fait très chaud cette technique est toutefois à éviter faisons confiance à tesla sur la gestion optimisée de ses stations de recharge s'il baisse la puissance dans certaines conditions c'est pour une très bonne raison ils n'ont aucun intérêt à réduire la vitesse de recharge au contraire ils font tout pour diminuer ce temps preuve en est les superchargeurs v4 promettent de repousser encore les limites de la recharge rapide rendant l'utilisation des véhicules électriques tesla encore plus pratique et accessible je rappelle qu'on parle d'une borne taillée pour délivrer 600 kilowatts afin d'y voir plus clair dans l'évolution des superchargeurs tesla ce tableau comparatif et récapitulatif nous donne une idée précise du chemin parcouru avec les superchargeurs tesla pousse vers l'adoption des véhicules électriques en inventant les superchargeurs tesla a considérablement amélioré l'expérience de conduite en véhicule électrique l'impact sur l'adoption des véhicules électriques est sans aucun doute significatif c'est en effet en réduisant le temps de recharge tout en augmentant la disponibilité des stations que tesla rend la transition vers les véhicules électriques plus attrayante pour les consommateurs les avantages sont nombreux en réduisant le temps de recharge tesla réduit la tente sur les grands déplacements il faut également prendre en compte l'impact de l'augmentation des stations de recharge plus il y en a moins on passe de temps à trouver des places libres le calculateur de la tesla est en effet en mesure d'indiquer si une borne sera disponible lorsque l'on arrivera sur place si ce n'est pas le cas il pourra vous rediriger vers une autre station disposant de places vacantes en fonction de l'autonomie restante et cela se fait automatiquement je vous renvoie vers cette vidéo je traverse la france en tesla il y en a un bon exemple vous verrez le calculateur me redirige automatiquement afin de m'éviter une attente et en parlant d'attente si vous restez garé sur une station superchargeur alors que la recharge est terminée tesla vous préviendra via une notification sur le smartphone que vous avez un temps imparti pour libérer la place dans le cas vous restez garé alors que la voiture électrique a fini sa charge des frais d'occupation s'appliqueront grâce à cette gestion tesla veut s'assurer que les stations superchargeur sont libérées pour les clients en attente de recharge pour les utilisateurs non tesla il est possible de télécharger l'application tesla et d'ouvrir un compte afin d'accéder aux stations un abonnement est prévu à cet effet de plus tesla propose le paiement d'une recharge avec le charge map passe depuis mars 2023 les superchargeurs v4 sont quant à eux équipés de terminaux de paiement par carte bancaire ou sans contact mais ne sont pas tous activés sur ce point pour le moment grâce aux superchargeurs lancés par tesla le constructeur pousse les limites de la technologie de recharge et influence le marché dans le bon sens il encourage et challenge d'autres constructeurs de véhicules électriques à investir dans des solutions similaires aujourd'hui il n'est pas rare de découvrir des superchargeurs dotés de panneaux solaires si ceux ci ne sont pas assez dimensionnés pour recharger tous les véhicules électriques ils permettent d'éclairer les stations de nuit grâce à l'énergie solaire l'écosystème se peaufine et que peut-on attendre de la part de tesla concernant ces superchargeurs dans l'avenir en peu de temps tesla est passé de borne v1 en 2012 aux bornes v4 en 2019 il semblerait que le rythme soit soutenu au niveau des avancées dans le domaine on peut tout à fait espérer les superchargeurs v5 d'ici trois ou quatre ans mais cela pourrait être encore plus tard avec sa dernière version tesla semble avoir anticipé et pourrait bien nous réserver des surprises au niveau de leur évolution en termes de puissance de recharge en tout cas il serait techniquement en mesure d'atteindre jusqu'à 615 kilowatts bien que les batteries actuelles ne soient en théorie pas en mesure d'accepter de telles puissances de charge voilà vous savez désormais tout sur les superchargeurs ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille le calculateur est vraiment très très bien fait vous avez juste à suivre les indications et tout se passera super bien bonnes vacances à tous voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslasus.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes des bons plans les maniètes sentinelles l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la tesla et son écosystème allez à plus sur tesla astuces et des questions, alors je vais vous parler de la suite et des contacts conférence. pour la suite et je suis prêt, c'est la suite l'accès la suite de la suite de c'est une